Il y a plusieurs manières de représenter les solutions d'une équation du premier degré à deux inconnus. La première façon qu'on a déjà rencontrée souvent, c'est celle d'une forme de ce genre-là, y égale 2x plus 3, par exemple. Ça, c'est une équation linéaire, une équation du premier degré à deux inconnus, qui va représenter une droite. C'est une équation de droite. C'est une forme particulière. Je pourrais la transformer d'une infinité de façons pour lui donner une autre forme. Par exemple, je peux très bien dire que je vais soustraire 2x aux deux membres. C'est comme si je faisais moins 2x ici, à ce membre-là. De ce côté-là, j'aurai moins 2x plus y, et ça sera égal à 2x plus 3 moins 2x, donc à 3. Voilà. Donc ça, c'est exactement la même équation que celle-ci. Je l'ai transformée en suivant des règles algébriques tout à fait logiques et valables. Donc ces deux équations-là sont vraiment équivalentes. Donc tu vois, il y a une infinité de manières de représenter la même équation. Donc là, je pourrais même continuer. Je peux par exemple dire, ça je te laisserai vérifier, mais cette équation-là et cette équation-ci, que j'écris comme ça, y moins 5 égale 2 fois x moins 1. Eh bien ça, c'est encore une fois la même équation. Et si tu peux, tu peux redévelopper tout ça et tu verras que finalement, tu arrives à revenir à cette équation-là en manipulant avec, selon les règles de l'algèbre, tout à fait normal. Donc voilà, ça c'est trois manières de représenter la même équation. Et en fait, il y a une infinité de formes qu'on peut donner à cette équation-là. Alors dans cette vidéo, ce que je voudrais faire, c'est me concentrer principalement sur cette forme-là, cette équation-là. Cette forme-là de cette équation qu'on appelle souvent l'équation réduite d'une droite. Et en fait, ça va être souvent une des formes les plus pratiques, parce que y est exprimé directement en fonction de x, qui permet très rapidement de calculer y quand on connaît x. Voilà. Alors les deux autres sont aussi utiles, selon ce qu'on cherche à faire. On verra qu'elles peuvent être utiles aussi. Mais pour l'instant, on va se concentrer uniquement sur cette forme-là. Donc ce qu'on appelle l'équation réduite de cette droite-là. Voilà. Alors si je veux tracer cette droite, la droite d'équation y égale 2x plus 3, je vais le faire. En fait, je peux commencer par faire un tableau de valeurs. C'est ce que je vais faire ici. Donc je mets la variable x et la variable y. Et je vais calculer ces couples de valeurs pour certaines valeurs de x qui seront faciles. Alors la plus facile à calculer, en général, c'est 0 pour x égale 0, puisque dans ce cas-là, j'ai ici 2 fois 0, ça fait 0 plus 3. Donc l'ordonnée correspondante, la valeur de y correspondante, c'est 3. Tu te rappelles que ça, c'est ce qu'on avait appelé l'ordonnée à l'origine dans une autre vidéo. Donc je peux déjà placer ce point. Alors je vais faire des axes. Je vais faire un repère. Donc je vais faire ici. Là, j'ai mon axe des ordonnées. Voilà. Et l'axe des abscisses que je fais comme ça. Voilà. Donc ça, c'est l'axe des x. Ici, c'est l'origine du repère. Ça, c'est l'axe des y. Et puis ensuite, il faut que je mette une graduation. Donc là, je vais mettre 1. Ça, ça va être 1. Là, c'est 2. Là, c'est 3. 4. Et ainsi de suite. On pourrait continuer. Verticalement, je vais prendre ça comme une unité. Donc ici, c'est 1. Là, c'est 2. Là, c'est 3. Et ainsi de suite. Ici, j'aurais 4. Et ainsi de suite. Alors, dans les valeurs négatives, là, j'ai moins 1 sur l'axe des abscisses. Ça, c'est moins 1. Moins 2. Et puis, ainsi de suite. On continue. Moins 3, moins 4. Et ainsi de suite. Et puis, pareil sur l'axe des ordonnées. Là, j'ai moins 1. Là, j'ai moins 2. Et ainsi de suite. Voilà. Alors, si je place ce point-là, je vais placer ce point-là de coordonnées 0, 3. Et bien, c'est abscisse 0, c'est ici. Et j'ai ordonnée de 3. Donc, je suis... C'est ce point-là que j'ai déterminé ici. Donc, la droite va passer par ce point-là. Et donc, tu vois, ça, c'est... En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce 3, ici, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est l'ordonnée à l'origine. C'est, en fait, le point de coordonnée 0, 3. Ça va être le point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Donc, ce 3, c'est effectivement l'ordonnée à l'origine. D'après le calcul qu'on vient de faire, tu peux trouver une manière générale de déterminer ce point d'intersection puisque c'est quand tu remplaces x par 0, quand tu pars d'une équation écrite sous cette forme-là, tu remplaces x par 0, et ce que tu obtiens, c'est ce nombre qui est là, ce nombre qui est ici. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Voilà. Donc, en fait, rien qu'en regardant la forme réduite, l'équation réduite de cette droite, tu peux tout de suite déterminer l'ordonnée à l'origine. C'est ce terme constant. Et donc, le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est le point de coordonnée 0, 3. Voilà. Alors, maintenant, on va placer d'autres points. Il nous faut au moins un autre point pour tracer cette droite. Donc, on va placer d'autres points. Ce que je vais faire, en fait, c'est augmenter la variable x de une unité à chaque fois. Donc, là, je suis à 0. Donc, si j'augmente de une unité, j'arrive à 1. x égale 1. Donc, la variation des x, ici, c'est 1. Alors, on peut calculer le y correspondant. Ici, pour x égale 1, j'ai 2 fois 1. Ça fait 2 plus 3, ça fait 5. Donc, le y qui correspond à cette valeur x égale 1, c'est 5. Et du coup, on peut regarder la variation des y. Eh bien, c'est 5 moins 3, l'arrivée moins le début. Donc, 5 moins 3, ça fait 2. Voilà. Et on peut continuer comme ça. Je vais augmenter encore la variable x de une unité. Donc, je vais encore faire delta x égale à 1. Donc, je me retrouve avec la valeur x égale 2. Et quelle est la valeur de y correspondante ? Donc, ça va être 2 fois 2 plus 3. 2 fois 2, ça fait 4. Plus 3, ça fait 7. Donc là, j'ai y égale 7. Et je peux vérifier que la variation de y, ici, eh bien, c'est 7 moins 5. Et 7 moins 5, eh bien, ça fait, encore une fois, 2. Donc, voilà. À chaque fois qu'on fait varier la variable x de une unité, on l'augmente de une unité. Là, on est passé de 0 à 1. Eh bien, la variation de la coordonnée y, de l'ordonnée, c'est 2. Ici, x passe de 1 à 2 et y passe de 5 à 7. Donc, la variation de x, c'est 1. Et la variation de y, c'est 2. Voilà. Et en fait, ce qu'on peut vérifier, c'est que dans le cas de cette équation-là, quand on fait varier x d'une unité, eh bien, y variera toujours de deux unités. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce rapport-là, la variation de y divisé par la variation de x, dans le cas de cette équation de droite, ici, dans le cas de cette droite-là, eh bien, ce rapport-là, c'est toujours égal à 2 divisé par 1. 2, c'est la variation de y. Et 1, c'est la variation de x, ici. Donc, 2 divisé par 1, ça fait 2. Donc, dans le cas de la droite représentée par cette équation, eh bien, ce rapport-là est toujours égal à 2. Et en fait, on dit que c'est le coefficient directeur de la droite. Coefficient directeur de la droite. Alors, on va voir ce que ça veut dire graphiquement, pour être sûr de bien comprendre. Alors, je vais placer. J'ai déjà placé ce point-ci. Il faut que je place un deuxième point. Je vais mettre celui-ci, là. 1, 5, de coordonnée 1, 5. Donc, l'abscisse 1 et l'ordonnée 5. Alors, l'ordonnée 5, ici, c'est 4. Donc, 5, ça va être ici. Donc, voilà. Le point, c'est ce point-là, de coordonnée 1, 5, qui est ce point ici. Alors, je vais tracer maintenant la droite qui passe par ces deux points. Donc, c'est la droite d'équation. Voilà. Comme ça. Donc, ça, c'est la droite d'équation y égale 2x plus 3. Y égale 2x plus 3. Elle passe par ces deux points-là. Tu peux vérifier qu'elle passe aussi par ce point-là de coordonnée 2, 7. 2, 7, c'est beaucoup trop haut. On ne peut pas le voir ici. Mais bon, tu pourrais le vérifier. Et ce qu'on vient de voir, c'est que le coefficient directeur de cette droite, c'est 2. Ce qui veut dire que quand on prend une variation de n'importe quel endroit, par exemple, si je me mets ici, je regarde une variation de une unité. Donc, ça va être ça. Ça, c'est delta x. Eh bien, la variation correspondante verticale, donc la variation de la coordonnée y, c'est cette distance-là. Et ça, ça sera 2. Voilà. En fait, on se déplace d'une unité horizontalement. Et on voit qu'il faut remonter de deux unités verticalement pour se retrouver sur la droite. Alors, en fait, ça, ça marcherait en n'importe quel point. D'ailleurs, on peut très bien aussi considérer une variation négative de la variable x. Par exemple, si je fais, si au lieu d'augmenter x de une unité, je la diminue de une unité. Donc, je vais faire quelque chose comme ça. En fait, je vais arriver ici. Et en fait, je vois que la variation correspondante, c'est celle-là, de la variable y. Ça, c'est delta y. Là, j'ai delta x ici qui est égal à moins 1. Et delta y, ce sera ça. Alors, on peut calculer ce delta y dans ce cas-là. On peut le faire à partir de ce tableau de valeur. Disons qu'on va regarder pour x égale moins 1. Ça veut dire qu'en partant de cette valeur x égale 0, on va diminuer la valeur de x de 1, de une unité. Donc, on arrive à x égale moins 1. Et on va regarder la coordonnée y correspondante. Donc, ça sera deux fois moins 1, ce qui fait moins 2 plus 3. Ça fait 1. Voilà. Donc, si je fais à partir de ce point-là, je suis à x égale 0, je fais diminuer x de une unité. Donc, c'est comme si je prenais delta x égale moins 1. C'est ce que j'ai fait ici. Eh bien, la variation correspondante de y, en fait, je suis passé de 3 à 1. Donc, la variation delta y, c'est 1 moins 3, c'est-à-dire moins 2 ici. Donc, finalement, quand je prends delta x égale à moins 1, eh bien, delta y est égal à moins 2. Et donc, tu vois que, finalement, là, encore une fois, delta y sur delta x, ça sera moins 2 sur moins 1. Donc, ça sera encore une fois 2. Donc, quel que soit ce qu'on regarde, où on se place et de combien on fait varier la variable x, de toute façon, ce rapport-là, le coefficient directeur, dans le cas de cette droite-là, c'est toujours égal à 2. Alors, où est-ce qu'on voit ce 2, ce coefficient directeur 2, où est-ce qu'on le voit apparaître dans l'équation de la droite ? Eh bien, en fait, ce 2, on le retrouve ici. Voilà. Alors, ça, c'est toujours comme ça. Quand tu as une équation réduite de droite, une équation de droite sous forme réduite, comme ici, donc y égale quelque chose fois x plus une constante, eh bien, la constante, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, tu peux tout de suite trouver le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Et puis, le quelque chose par lequel on a multiplié x, eh bien, ça, c'est la pente de la droite. Et ici, ça se comprend, puisque quand tu fais varier x de 1 unité, eh bien, effectivement, y va varier de 2 unités. Et c'est assez intuitivement, ça se comprend, puisque à chaque fois qu'on augmente la variable de 1, en fait, on va multiplier cette augmentation par 2, donc on va augmenter y de 2. Voilà. Bon, tout ça, j'espère que ça te donne un petit peu, ça te montre un petit peu quel est l'intérêt de cette forme-là d'équation de droite, de l'équation réduite. En fait, c'est vraiment une équation qui donne tout de suite à voir à quoi ressemble la droite, puisque, par exemple, si je prends une autre droite comme ça, y égale moins x plus 2, par exemple, eh bien, quand je regarde ça, donc c'est une équation réduite, en fait, je sais que ce moins 1 qui est là, donc c'est moins 1, eh bien, ça, c'est le coefficient directeur, ça, c'est le coefficient directeur, donc la pente de la droite, qui va donner l'inclinaison, et puis ce nombre-là, le terme constant, ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, en fait, quand on a une équation réduite, on a immédiatement, les désinformations sont données immédiatement, des informations importantes. Donc, l'ordonnée à l'origine, ça permet de savoir le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, donc ça, c'est celui-là, donc ce point-là, c'est le point de coordonnée 0, 2, celui-là, ici. Et puis, maintenant, ce que je sais, c'est que le coefficient directeur, c'est moins 1, ce qui veut dire que quand je me déplace de une unité horizontalement, eh bien, la variable y va diminuer de 1. Le coefficient directeur, c'est moins 1, donc la variable y va diminuer de 1. Donc, on va se retrouver ici. Si je me déplace de 2, si je fais augmenter la variable x de 2 unités horizontalement, eh bien, je vais descendre, puisque le coefficient directeur est négatif, de 2 unités verticalement. Voilà. Donc, là, je peux tracer la droite. Elle va passer par ces deux points-là, disons, ou même celui-ci aussi, j'aurais pu prendre. Donc, je vais la tracer. Voilà, à peu près correctement. Voilà. Donc, ça, c'est la droite d'équation. Je vais l'écrire ici. Celle-là, c'est la droite d'équation y égale moins x plus 2. Son ordonnée à l'origine, c'est 2, et son coefficient directeur, c'est moins 1. Voilà. Donc, c'est probablement la forme d'équation de droite la plus pratique à utiliser quand on veut avoir des informations sur la droite elle-même.